Musique On se retrouve sur la suite des pochoirs. La dernière vidéo, on a vectorisé cette image avec juste comme réglage le seuil de luminosité dans l'option de vectorisation de Inkscape. On va voir aujourd'hui comment vectoriser cette image avec plusieurs nuances de couleurs. Je sélectionne la photo. Je vais toujours dans le menu chemin, vectoriser un objet matricié et un bitmap suivant la version d'Inkscape que vous allez avoir. Je vais agrandir, actualiser mon aperçu. Alors ici, j'ai choisi niveau de gris. Par défaut, souvent on est réglé à 8. Donc je vais descendre jusqu'à ce que j'ai un nombre de couleurs suffisante pour que j'ai assez de renseignements, pour que j'ai quand même un aspect de photo qui soit satisfaisant. Bon, là 3, c'est un peu limite. 4, c'est pas mal. Entre 4 et 5. 5, ça va faire beaucoup de petits... Il faut imaginer que le pochoir va être assez compliqué. Donc je préfère peut-être redescendre à 4. Je vais rester à 4. En ce qui concerne les réglages, je laisse avec le mode adouci. Parce que si j'enlève le mode adouci, on va se retrouver avec énormément de petits détails et ils seront impossibles à réaliser avec les pochoirs. Donc on va laisser adoucir. Et empiler les passes, je vais le laisser cocher et je vais désactiver, retirer l'arrière-plan. Je fais OK. Je ferme la fenêtre. Et voilà ce que j'obtiens. Alors maintenant, je peux tout sélectionner. Donc un au niveau des renseignements, il y a marqué 4 objets de type chemin. Donc j'ai 4 objets qui sont distincts. Qui sont bien sûr, là, ils sont superposés les uns sur les autres. Donc pour voir un peu le fait qu'ils sont bien superposés, je vais par exemple cliquer sur le fond. On voit, on a une couleur ici qui indique le gris que j'ai choisi. Je clique et je le déplace. Je vais cliquer sur un autre gris. Je clique et je déplace. Et un autre gris, je clique et je déplace. Donc voilà en fait la décomposition de notre pochoir avec les 4 nuances. Donc ici, ça serait le fond. Après, c'est la première passe. La deuxième passe. Et enfin, la quatrième passe. Alors on va regarder la différence qu'on va avoir entre, au niveau des réglages. Dans la vectorisation, ici, on a empilé les passes. Donc je vous ai préparé ici deux fichiers. Donc un avec les passes empilées. C'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Et celui-ci, où j'ai changé exprès la couleur, j'ai désactivé empilé les passes. Donc ce qui veut dire que cette fois-ci, maintenant si je prends le fond et je le déplace par rapport en bas. En bas, on est unis. On empile les passes. Donc à chaque fois, on va repasser sur des couches de peinture. Tandis qu'en enlevant, empiler les passes, on va être juxtaposé. Chaque couleur a une place, mais ne sera jamais superposée par une autre couleur. Alors, une fois qu'on a fait un choix au niveau de la vectorisation, du nombre de couleurs, et si oui ou non on veut empiler les passes, pour pouvoir réaliser son pochoir avec, en l'occurrence, une découpe laser, il va falloir quand même, vu qu'on a plusieurs passes, et qu'on va positionner plusieurs fois de suite quatre pochoirs, et qu'ils doivent bien sûr se positionner parfaitement les uns par rapport aux autres. Donc on va se faire ce qu'on appelle un détrompeur. Alors, le plus simple, c'est déjà de réaliser ici un rectangle qui va, pour nous, qui va représenter finalement, mais en l'occurrence, si on est en découpage laser, admettons que ce soit une plaque de médium. Maintenant, je vais avoir quatre plaques de médium qui seront mes quatre pochoirs. Je souhaite que ces pochoirs soient toujours positionnés de manière identique. Alors, je vais travailler, en l'occurrence, on va faire une démonstration sur une planche, sur un panneau en bois. Donc je souhaite pouvoir positionner mes pochoirs toujours de la même façon. Eh bien, ce que je peux faire d'assez simple, c'est que sur cette même planche que j'ai dessinée, je vais créer deux ronds que je vais combiner par le menu « Chemin combiné ». Et ces deux mêmes ronds, je vais faire ce qu'on appelle une opération bolléenne. Je vais sélectionner ces deux ronds. Alors, ils sont en premier plan. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier et je sélectionne ma plaque, donc le rectangle qui fait office de plaque. Et je vais aller dans « Chemin » et « Différence ». Donc là, vous imaginez que maintenant, on a notre plaque avec deux trous. Elle est perforée. Je la mets au premier plan. Donc, je vais aller maintenant utiliser cette plaque-là. Il m'en faut quatre de plaques. Donc, je vais « Contrôle D » une fois, « Contrôle D » une fois et une troisième fois. Donc là, si je fais une sélection, on regarde en bas, il y a marqué quatre objets de Chemin. Donc, j'ai quatre plaques qui sont bien superposées les unes sur les autres. Je les sélectionne toutes, je vais les mettre en premier plan. Alors ça, c'est la première chose, l'histoire du détrompeur, c'est pour pouvoir positionner ses pochoirs correctement lorsqu'on va appliquer la peinture. Deuxième chose aussi qui est intéressante, c'est que là, dans cette image, elle est particulière. Pourquoi ? Parce que si je regarde chaque couche, on a à chaque coup un angle qui est plein. Donc, l'angle qui est plein, ça va nous permettre assez facilement de pouvoir positionner le pochoir. Mais imaginons que ça, je n'ai pas cet angle-là. Je n'aurais pas eu de la peinture en permanence sur les quatre pochoirs. Eh bien, Inkscape, par défaut, lui, il va optimiser la fenêtre en globlanc qui correspond à une seule couleur. Si je prends cette première couleur, on regarde ici les dimensions, on a 136,492. Maintenant, si je prends celle-ci, j'ai 143,461. Et si je prends celle-ci, je suis à 144. Ce qui veut dire que si je veux maintenant sélectionner, admettons que j'ai fait mes pochoirs et mes pochoirs enrottés de cette taille-là, et que je souhaite à chaque coup sélectionner et tout centrer mes pochoirs les uns envers les autres, eh bien, on se rend compte que, en fait, on n'a pas pu positionner notre image correctement parce que là, en l'occurrence, pour nous, notre image, il ne faut pas qu'on soit centré les uns envers les autres, mais ils doivent tous être alignés, en l'occurrence, vers le bas. Donc, je vais sélectionner la couleur noire, j'appuie sur la touche majuscule, j'appuie sur la planche, je vais dans le menu aligné-distribué, que je fais apparaître en cliquant sur cette icône ici. Je fais bien attention à ce que Relatif A soit sur Dernier sélectionné, pour nous, c'est notre planche, et je vais faire Centrer selon un axe vertical. Je vais grouper tout de suite cet élément et je peux le déplacer. Je continue. Mais maintenant, comme chaque couleur a été centrée de la même manière par rapport à une plaque qui était identique, ce qui fait que maintenant, j'aurai bien des pochoirs qui, admettons, là, j'ai fait deux trous, donc on peut mettre sur une planche de clous, quand je vais accrocher mes pochoirs, toutes les couches seront alignées correctement les unes par rapport aux autres. Au final, je vais juste dégrouper le tout pour bien montrer aussi ce qui va se passer. C'est que maintenant, quand j'en sélectionne deux, là, je peux faire Chemin, Différence. À ce stade-là, on peut aussi utiliser l'astuce qu'on a vue dernièrement avec le pot de peinture. On prend une couleur et on va peindre. Et là, on voit rapidement à quel moment, si oui ou non, on va être obligé de faire des ponts. En l'occurrence, cette partie-là doit être attachée avec celle-ci, et ainsi de suite. Je vous propose de voir la découpeuse en action et la mise en peinture de ces pochoirs juste après pour finir cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501